Alors, je vous l'avais dit et je vous l'avais bien dit, de qui on entend parler qui se révolte en ce moment ? Quel est le syndicat qui a fait le plus d'actions dans le territoire français ? On en a parlé sur cette chaîne, ça n'a pas été médiatisé du tout. Vous pouvez retrouver les anciennes vidéos, vous allez voir. Il est jaune le syndicat, il est jaune, il s'appelle coordination rurale. Alors, je ne dis pas que je suis pour la coordination rurale, le fait est qu'ils font des actions depuis le mois de juin. Ils sont encore plus engagés depuis le mois de septembre. Ils ont bâché des radars, ils ont fait des actions coup de poing, ils ont fait des déversements de fumier devant les préfectures, etc. Et de l'autre côté, on a l'autre gros syndicat, la FNSEA, qui a dit on n'est pas content, on va manifester deux heures devant une préfecture, ou pardon, deux heures devant une préfecture, avec une pancarte. Et là, là, ils vont pas en demander leur reste. Ou alors, ou alors, on va peut-être, peut-être, c'est pas sûr, peut-être manifester, mais avec courtoisie. Ça y est, la presse en parle. BFM TV, pardon, en parle. Et du coup, devinez quel est le syndicat qui fait trembler BFM TV. Ça fait peur. C'est la FNSEA. Je vous avais dit que la FNSEA est totalement intégrée au système. Les médias sont un outil de propagande qui mettront en avant la FNSEA comme ils ont fait pour leurs pièces de théâtre quand ils allaient prendre un GIS. Pour rappel, vous allez retrouver dans mon onglet communauté un communiqué, comme quoi la FNSEA veut encore 30% de ferme en moins pour agrandir les leurs. La FNSEA, c'est le lobby de l'agro-industrie. C'est comme si toi, ouvrier, salarié, tu avais le MEDEF qui venait te défendre. Le MEDEF, c'est le syndicat des patrons. Il vient te voir, il va te dire « Eh, tu sais quoi l'ouvrier ? T'inquiète pas, ça va bien se passer, c'est ta révolte. On la comprend. » Et t'inquiète pas, on va aller parler avec qui de droit ? L'État. Et on va te représenter et tout va bien se passer. Et la FNSEA, c'est pareil, c'est le MEDEF agricole, en fait. Et donc là, on a la coordination rurale qui s'agite depuis le mois de juin. Silence total. La FNSEA dit « On va peut-être trouver la clé de 17 si jamais on la trouve pour défaire des panneaux. » Oh, ça y est. Ah ben là, allez, tout le monde en parle. Pourquoi ? Parce qu'ils vont tout signer, en fait. Ils sont complètement intégrés au système. Paralyser l'Europe. Les agriculteurs brandissent la menace d'un nouveau mouvement en novembre. Ah bon ? En novembre ? C'est déjà le cas ? Donc là, ils reprennent le discours de la FNSEA. Vous savez, cette révolte avec courtoisie. On l'a traité sur la chaîne. Ils disaient « On va peut-être se révolter avec courtoisie. » Mais en novembre, où Arnaud Rousseau disait « Non, mais pas là. Pas maintenant. C'est pas la bonne date. Oh, c'est pas la bonne date. Faut pas y aller tout de suite. » Non, 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 non. En novembre, peut-être. Alors, qui a des actions déjà de fait par un autre syndicat ? Et là, vous voyez le narratif qui est repris. C'est le narratif de la FNSEA. Paralyser l'Europe, les agriculteurs brandissent la menace d'un nouveau mouvement en novembre. Donc, vous savez qui c'est qu'ils vont mettre en avant si cette révolte continue. Je vous avais dit, débarrassez-vous de vos syndicats. Ils vous mènent par le bout du nez et la FNSEA va vous revoler cette révolte. C'est en cours. Ça y est, c'est parti. Face à une conjoncture jugée insupportable, les agriculteurs de plusieurs pays européens menacent de lancer un vaste mouvement de contestation dès novembre. En France, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, et Jérôme Bale, pareil, qui fait partie du même syndicat, figure de la colère agricole en Haute-Garonne, ont évoqué une action coordonnée d'envergure. Rappelons que leurs actions coordonnées d'envergure, ils dégagent tous les autres syndicats, ces coordonnées entre eux, en fait. Alors, vous allez me dire, ouais, mais non, il y a la FDSEA, il y a les JIA aussi qui les rejoignent. C'est le même syndicat. JIA, c'est la porte d'entrée quand tu es jeune pour aller vers la FNSEA. La FDSEA, c'est une branche annexe de la FNSEA. C'est la même maison. Le monde agricole est toujours en ébullition. Épidémie animale, récolte de blé catastrophique, et désormais inquiétude sur les semis des céréales. Les agriculteurs français pourraient bien ressortir leurs tracteurs pour un nouvel hiver de colère, si aucun signe concret n'est constaté dans les prochaines semaines. Il faut attendre encore quelques semaines ? Pardon, mais... Arnaud, Arnaud, entre nous, entre nous. Il y a Attal, il vous a promis des trucs, on est d'accord. Oui, jusqu'au lundi, il est d'accord. Il y a Macron, il vous a promis des trucs, on est d'accord. Bon. Est-ce que tu en as vu la couleur ? Est-ce que tu crois qu'en quelques semaines, ça va arriver comme ça, comme par magie ? Non, non, vous vous êtes fait rouler dans la farine, et toi, Arnaud, t'as bien tout signé comme il fallait, tu vois. On t'a dit, tu poses ta griffe ici, t'as dit oui, oui. Invité de la matinale de TF1 ce mercredi 16 octobre, Arnaud Rousseau, voilà, lui, il est tout le temps sur les plateaux télé. Tout le temps, tout le temps, c'est marrant, hein. Est-ce que vous voyez un autre représentant syndical de la coordination rurale ou de la confédération paysanne invité constamment sur les plateaux télé ? Ben non, parce qu'il va se dire des choses là qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Donc là, il va faire une mine d'être désemparé et de représenter les agriculteurs, mais il n'en a rien à foutre en vérité. Invité de la matinale de TF1 ce mercredi 16 octobre, Arnaud Rousseau, le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, la FNSA, est revenu sur les raisons du courroux des agriculteurs. Pour lui, les engagements gouvernementaux n'ont en effet toujours pas été tenus et des mesures concrètes et de simplification dans les cours de fermes sont désormais attendus. Allô, est-ce que vous avez des descentes de gendarmes dans les fermes de la FNSA ? Non, je pose juste la question. Ça, c'est pareil, on l'a traité cette semaine. Il y a des descentes de gendarmes dans des fermes. Je parie qu'elles ne font pas partie de la FNSA. Non, là, on va plutôt intimider ceux qui sont en révolte depuis un moment pour laisser le champ libre à ce syndicat-là qui va détruire l'agriculture française. Ce n'est pas de l'agriculture qu'ils veulent. C'est de l'agro-industrie. Et ils surfent sur l'image d'épinal qu'on a du paysan. Et donc, on a un tweet de TF1 qui dit « Colère agricole, on a dit qu'on prendrait des décisions au mois de novembre. » Non, tu as dit, toi, tu as dit ça. Toi, personne d'autre n'a dit ça. Il n'y a que toi. On a dit qu'on prendrait des décisions au mois de novembre. Il n'y a que toi qui l'as dit. La coordination rurale n'a pas dit ça. La confédération paysanne n'a pas dit ça. Ce n'est pas toi le big boss. Ce n'est pas toi qui décide pour tout le monde. Toi et ton syndicat, vous feriez bien de vous faire virer de toutes les manifestations. Tu sais comme ça a failli déjà se produire lors de la première révolte agricole. Vous vous êtes fait huer. Vous vous êtes fait insulter. Vous vous êtes fait dégager. Mais ensuite, vous avez quand même réussi à reprendre la main dessus. Par la voix de son président, le principal syndicat agricole a ainsi mis en garde contre une vague de mobilisation sans précédent qui pourrait bien toucher toute l'Europe. Vous voyez comment que c'est tourné ? Le principal syndicat agricole. Celui qui signe tout par contre. Celui qui est en cheville avec l'État. Ça, on ne le dit pas. Le macroniste. On a dit qu'on prendrait des décisions au mois de novembre. A-t-il prévenu ? De son côté, Jérôme Bale, agriculteur en Haute-Garonne et porte parole des agriculteurs en colère à confirmer cette menace dans un entretien à Actu Toulouse. Rappelle Jérôme Bale. C'est celui qui, dès qu'il a rencontré Attal, il a dit non mais c'est bon. Non, je pense qu'il sera à l'écoute. Je vais lever le barrage et je vais faire en sorte que tous les agriculteurs en colère, son collectif agriculteur en colère, rentrent chez eux. Voilà. Donc là, on donne la parole à qui ? À deux personnes. J'allais dire à deux traîtres. Mais non. Non, non. Deux personnes. En fait, ils trahissent un peu la cause. Mais, si tu veux, ils vont prendre tout ce qui va aller dans leur sens. C'est pour ça que je suis contre le culte de la personnalité et que je suis contre la représentativité par une seule personne. C'est corruptible. Une personne est corruptible. Un ensemble n'est pas corruptible. Ce qui s'était passé pendant les Gilets jaunes, par exemple. À partir du moment où l'État a dit on veut discuter avec des personnes, sont émergées des têtes d'affiches et paf, la révolte a pété. C'est corruptible, une personne. Et moi, je pense qu'à partir du moment où une personne sort du lot, il ne faut plus l'écouter. Il ne faut plus l'écouter. Ça doit être le mouvement qui doit décider. Ce n'est pas une personne de décider pour tout le monde. De son côté, Jérôme Baye, agriculteur en Haute-Garonne et porte-parole des agriculteurs en colère, a confirmé cette menace dans un entretien à Actu Toulouse. Publié ce mercredi également. Une action d'envergure pourrait être déclenchée dès novembre. Alors pourquoi ils attendent novembre ? Parce qu'ils sont encore en train de signer des trucs avec l'Europe. Bah oui, une fois que c'est signé, après on ne peut plus faire marche arrière. Oh bah c'est compliqué, vous comprenez. En écho aux prémices du mouvement de l'an dernier qui avait débuté par le retournement de panneaux de signalisation à l'entrée des villes et conduit au blocage de plusieurs autoroutes. Oui, alors je le traitais sur la chaîne trois mois avant vous. Comme là, j'ai commencé à traiter la révolte agricole deux mois avant vous. Allô, réveillez-vous ? Au blocage de plusieurs autoroutes, des panneaux ont été à nouveau démontés en Occitanie ou en Heure-et-Loire. Un premier avertissement selon le syndicat des jeunes agriculteurs alliés à la puissante FNSEA. Non, c'est pas leur allié. Arrêtez de dire des bêtises. C'est la même maison. C'est la même maison. Est-ce qu'ils vont nous parler de la FDSEA ? Je suis sûr en tout cas que je n'ai pas encore lu la fin de l'article. Mais je suis sûr qu'ils ne vont pas parler de la Confédération Paysanne ou de la Coordination Rurale. Étrangement. Étrangement. En outre, l'inscription Tic Tac a été peinte en jaune couleur... Ah, oh putain. Eh putain, ils me font mentir. Couleur du deuxième syndicat agricole, la Coordination Rurale sur des grandes bâches noires devant le siège du Crédit Agricole de Bergerac en Dordogne. Eh tu vois, là ils sont en train de dire le seul truc qu'a fait la Coordination Rurale c'est de taguer Tic Tac. Remontez dans mes précédentes vidéos et vous allez voir ce qu'a fait la Coordination Rurale si c'est juste de mettre Tic Tac. Donc là, ils font passer Arnaud Rousseau et la FNSEA comme un syndicat qui agit, qui prend les devants alors que ceux qui mènent la révolte depuis longtemps c'est ceux qui disent bon, ils ont juste tagué sur une bâche. Dans l'Oise, Luc Smessaert, vice-président du syndicat majoritaire FNSEA a prévenu les tracteurs sont chauds dès qu'on aura fini les semis on sera de nouveau dans la rue. Sans réaction rapide des pouvoirs publics les agriculteurs prévoient ainsi de durcir le ton. Pourtant, le budget récemment présenté par le gouvernement épargne largement au secteur agricole la cure générale d'austérité. Ah oui, ça aussi, il va falloir qu'on en parle. Ah oui, il massacre tout, il massacre tout. L'éducation, la médecine, le chômage, le RSA, les retraites. Et d'un an, elle veut mettre faim aux 35 heures, je le rappelle. On en est où par rapport à la Grèce, au fait ? Le Mozart de la finance. Et on a mis un ministre de l'économie quelqu'un qui ne sait pas ce que fait un hectare. Ah non, mais j'ai toujours été nul en maths. Il avait dit ça quand il était ministre de l'agriculture. Et comme il était nul en maths, Macron, il s'est dit le ministre, le Mozart de la finance, il s'est dit hum, il est nul en maths. Et si on mettait ministre de l'économie ? Eh, ça doit être une bonne idée, ça. Le texte prévoit notamment l'abandon de la hausse de la fiscalité sur le gasoil, la réduction de l'assiette imposable des éleveurs bovins ou encore des mesures d'incitation à la transmission des exploitations. Et donc, tout ça, ça favorise qui ? Les grosses exploitations, bande de naze ! L'Europe, dans la ligne de mire, malgré l'annonce du ministère de l'agriculture, du début du versement des aides directes européennes, soit plus de 4,32 milliards d'euros à plus de 253 000 agriculteurs sur le terrain. Alors, on va sortir la calculette. Alors, 4,3 milliards d'euros, 1,1,1, ça fait 4 millions. Hop là ! Divisé par 253 000. Waouh ! Oh ! Oh là 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 ! Bon, c'est déjà mieux que 200 euros, hein ! Ça fait 17 000 euros par agriculteur. Ok ! Les aides directes européennes. On va en parler de ça. On envoie, au niveau, pour soutenir l'agriculture, 25 milliards à l'Europe. Il y a 10 milliards qui disparaissent, on revienne 15 milliards. Et là, on te dit, non mais l'Europe, elle fait un effort. Elle a débloqué 4,32 milliards. Vous en avez pas marre de nous prendre pour des cons ? Ça, c'est les Français qui l'ont déjà payé en fait. On n'avait pas besoin de l'Europe au final. La situation est de fait potentiellement plus explosive qu'il y a un an. La surtransposition des normes européennes, entre autres, maintient la tête des agriculteurs sous l'eau. Oui, alors ça, c'est pareil. Il y a des normes européennes et en plus, en France, on rajoute une surcouche sur ces normes qui fait que, ben, en fait, on a double peine. Par ailleurs, après une année marquée par les pluies quasi incessantes, la France a connu sa pire récolte de blé en 40 ans. Et donc, qui s'emmerde ? Les grosses exploitations ! Ah bah oui, ça fait un gros trou dans le budget, oh là là ! Et puis, on ne va pas pouvoir exporter, oh là là, oh mon dieu ! Parce que tu crois que le blé, ça nourrit la France, toi ? Non, c'est fait pour exporter, en fait. Alors oui, attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, oui, il y en a qui restent en France pour faire de la farine. Et encore, que je ne suis même pas sûr que ce ne soit pas du blé importé, enfin bref. Pour Arnaud Rousseau, la situation est intenable face à l'ampleur des difficultés qui ne semblent épargner cette année aucun secteur de l'agriculture. Les syndicats exigent une réponse exceptionnelle et surtout sur les indemnités de perte d'exploitation. La menace d'un nouveau mouvement n'est pas que française. Les agriculteurs d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas, partagent les mêmes revendications et pourraient se joindre à ce mouvement. Pourrait, c'est toujours pas le cas en fait. Pour rappel, la première révolte agricole a démarré dans les autres pays, tous les autres pays se sont mis en branle et ensuite, c'est la France qui a suivi d'abord avec la Confédération la Coordination Rurale, la Confédération Paysanne et seulement en dernier la FNSEA. Qui a essayé de récupérer le truc, machin et tout. Et là, ça a redémarré par la Coordination Rurale et la FNSEA essaye à nouveau de récupérer le truc avant que ça parte trop loin. C'est de la folie furieuse. Tous dénoncent une Europe qui, selon eux, impose des régulations uniformes sans tenir compte des réalités locales. Et Jérôme Baye l'a bien compris, seule une action européenne d'ampleur pourrait infléchir la situation. Vous voyez ? Ils ne veulent pas que l'Europe... Ils ne veulent pas sortir de l'Europe. ils veulent une action européenne d'ampleur. Plus d'Europe, mieux d'Europe. Est-ce que vous n'avez toujours pas compris que les accords signés par l'Europe, le Mercosur, les accords avec l'Ukraine, etc., etc., c'est ça qui vous bousille ? Non, non. Non, on aime bien l'Europe. Non. Ah non, non, elle est très bien l'Europe. Elle est très gentille avec nous. Voilà ce qu'il va discuter sur les plateaux télé. Voilà ce qu'il va signer les accords avec l'État. Pour lui, si l'Europe est paralysée, ça va être compliqué. Donc, c'est la fin de cet article. Et toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Est-ce que tu penses pas qu'on se fout carrément de notre gueule ? Ou est-ce que tu penses que, ben non, c'est normal, c'est le plus gros syndicat français, c'est normal que c'est eux qui discutent avec l'État, etc, etc. Partage-moi ton avis et ton opinion dans l'espace commentaire. Et puis, comme d'habitude, tu connais la musique, tu partages la chaîne, tu partages cette vidéo, qu'on le sache, là, de ce qui est en train de tourner sur BFM TV et de la récupération du narratif et surtout l'invisibilisation de certaines actions d'un certain syndicat. Tu partages nos valeurs d'environnement, d'écologie, d'agriculture, tu likes, tu cloches, tu partages, tu vérifies que t'es toujours bien abonné si t'es encore là. Je ne sais pas pourquoi je n'en ai pas encore fait. Sur ce, moi, je vous fais la bise. Prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.